Ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on sait désormais que dans ces ZAD, il n'y a pas que des écolos français, il y a des ultra-radicaux britanniques, allemands, américains, canadiens et même ukrainiens qui viennent faire quoi ? Qui viennent tout simplement mener une véritable agitation politique et surtout apprendre la guérilla urbaine, ses opérations commando, le maniement des cocktails Molotov à ces sympathiques babacines. Quand y'a de l'injustice, on les voit apparaître, les glorieux Zadistes au dreadlock sur la tête, au sarouel, au concho, au bonnet péruvien, et si t'es pas d'accord, tu n'es qu'un fils de chien. Ils soutiennent des causes qui n'intéressent personne, ils sont tous révoltés, en font souvent des tonnes, ils sont tous défenseurs de la démocratie, et si t'es pas d'accord, tu n'es qu'un sale nazi. Toujours prêt à découdre, avec les policiers, à tout casser dans les rues, au nom des libertés, ils portent la parole, et te font la leçon, et si t'es pas d'accord, tu n'es qu'un pauvre con. Ils boycottent plein de trucs, et surtout le shampoing, le savon, la lessive, ils sont pleins d'acariens, leur selleté est la preuve de leur intégrité, et si t'es pas d'accord, tu n'es qu'un enculé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501